... J'interviens ce soir, juste une réaction, si il faut le dire, une réaction, réaction c'est bien sûr par rapport à cet article, donc Salat de Thibaut Camara, en fait un nouvel article Salat, c'est comme ça qu'il faut appeler, en fait souvent ce sont des articles ennuyeux, c'est vrai. Alors voilà, je vais donc parler de cet article, Thibaut Camara qui tente d'essayer de jeter encore des fleurs sur Alpha Condé, chers comptes guillemets. Alors, Thibaut Camara, donc, utilise comme titre de ce nouvel article Salat, c'est-à-dire Alpha Condé, il dit Alpha Condé, disons, en congé, n'est-ce pas, il se pose une question, selon Thibaut Camara, travailler pour Alpha Condé, c'est se reposer, ne rien faire, et bon, c'est là, ça le fatigue, n'est-ce pas, c'est en quelque sorte son titre pompeux, chers comptes guillemets. Je dis bien, selon Thibaut Camara, il se pose la question, il dit Alpha Condé en congé, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'Alpha Condé ne prend jamais congé, qui est parce qu'en repos, c'est-à-dire travailler, en fait il se repose en travaillant, c'est-à-dire quand il travaille qu'il se repose, alors c'est quand il ne fait rien, bon voilà, il se fatigue, n'est-ce pas, chers comptes guillemets. Alors vous-même, vous comprenez un peu, en fait, ce texte ou ce discours, ce titre veut dire, et là on a tout de suite une idée encore sur cet homme appelé Thibaut Camara. Très bien. Alors je vais donc parler tout à l'heure de ça, une analyse critique là-dessus, alors quelques rappels sur Thibaut Camara, ce personnage politique, je disais, en fait, repignant, c'est vrai, n'est-ce pas, repignant, je dirais, plus criminel qu'Alpha Condé, n'est-ce pas, plus criminel, parce que non seulement il est jeune, c'est vrai, mais qu'il est bien sûr comparé à Alpha Condé, qui a fait 40 ans à l'opposition et à des moments, tout de suite, il change, non ? Alors Thibaut Camara, c'est un peu ça, c'est que le cas de Thibaut Camara est très recent, n'est-ce pas, très recent. On a tous ses articles, tous ses écrits sur Alpha Condé, n'est-ce pas, et avec ce grand virement, et voilà, donc son cas est grave, c'est grave, et surtout que, en fait, avec des assassinats, n'est-ce pas, il y a beaucoup d'assassinats, et malgré tout ça, Thibaut Camara se permet, en fait, de nous donner une image d'Alpha Condé, image d'homme généreux, c'est quand même grave, n'est-ce pas, chère Compteur Guilien. Alors, avant donc d'attaquer ce thème proprement dit, je vais rapidement, chère Compteur Guilien, comme toujours, Alors, je vais remercier, en fait, l'UFDG, c'est dans le diallo, c'est vrai. Alors, cette semaine, il y a eu des discours quand même, voilà, discours auxquels je m'attendais. Alors, il fallait ça déjà, pour moi, déjà, c'est très tardif, mais écoutez, il n'est jamais trop tard, non ? Pour, voilà, si on veut bien faire, n'est-ce pas ? Il y a eu des discours de c'est dans le diallo, de son parti d'abord, qui, vous vous rappelez, a clairement dit officiellement, ostensiblement, que, écoutez, en ce qui concerne les élections du 10 octobre dernier, c'est bien sûr son candidat qui a gagné les élections, c'est dans le diallo, non ? Donc, il est, en fait, en principe, le président de la République, et non Alpha Condé. Ça, ça a été dit par le parti officiellement, oui. Il fallait ça, parce que, moi, je dis même, c'est un peu tard, il fallait le faire, c'est quand, depuis que Aboulaye bat, nous connaissons ce cadre de l'UFDG, qui a été libéré provisoirement, vous le savez, et qu'après quelques discours politiques, il s'est retourné encore en prison, alors, parce qu'il a tenu un discours politique en disant que son candidat, c'est dans le diallo, est bel et bien, en fait, le victorieux des dernières élections présidentielles, alors, il a été, voilà, sa liberté conditionnelle lui a été totalement déniée. C'est vrai, alors, moi, je me suis dit, après juste, donc, cette décision, disons, du pouvoir de retourner Aboulaye bat en prison, l'UFDG aurait, en fait, fait un communiqué, disons, officiel, n'est-ce pas, appuyant cette déclaration de l'Aboulaye bat, en disant, bon, écoutez, le candidat de l'UFDG aux dernières élections présidentielles, c'est bien, c'est dans le diallo, et le victorieux, c'est bien lui qui a gagné les élections, et c'est lui le président de la République. Il fallait ça. Alors, comme je dis, rien n'est, il n'est jamais trop tard pour bien faire, n'est-ce pas, et c'est bien que l'UFDG dise cela maintenant, chers comptes de guillemets. Alors, un autre élément, c'est un autre discours qu'il faut saluer de la part de Céden Diallo, c'est vrai, on dit toujours que Céden Diallo, je dis bien, toujours dans l'angle des élections présidentielles passées, n'est-ce pas, Céden Diallo est le victorieux, le gagnant, il est, en fait, le président, l'estime, en fait qu'on ne l'est pas, nous savons tous. Alors, du moment que Célu n'est pas là au pouvoir, n'est-ce pas, parce qu'il ne peut pas, Célu n'a pas les armes, Alfa Gondé est là, parce qu'il a les armes, il a les milices, n'est-ce pas, alors, voilà pourquoi il est là, et Céden Diallo, non, alors, du moment qu'il n'est pas là, donc il est dans l'opposition, n'est-ce pas, opposition pour combattre la dictature, alors, quand on est dans l'opposition, il faut tenir les discours politiques, il faut tenir les discours d'un opposant, n'est-ce pas, de contre-pouvoir, cette fois-ci, contre la dictature de Alfa Gondé, d'ailleurs, maintenant qu'en fait, il faut jouer ce grand rôle de contre-pouvoir, parce qu'on n'a pas affaire à un pouvoir démocratique, ou à un parti qui est là démocratiquement, mais qui est là par la force, la dictature, n'est-ce pas, alors, tenir les discours politiques, et là, je, en fait, hier, Céden Diallo a tenu un discours purement politique de l'opposant, n'est-ce pas, de vrais pics, et ça, c'est ce qu'il faut contre Alfa Gondé, en disant, par exemple, que tout le monde sait, en s'adressant à Alfa Gondé, que nous savons tous, n'est-ce pas, qui était derrière, en fait, la tentative d'assassinat, disons, sur la personne du général Lens en Alfa Gondé, n'est-ce pas, donc, au carrefour, en Cossinck, n'est-ce pas, c'est Céden Diallo qui l'a dit, et là, c'est une pic à l'égard de Alfa Gondé, mais c'est cela qu'il faut, Céden Diallo, c'est comme ça, n'est-ce pas, il faut tenir des discours comme ça, c'est vous qui avez gagné les élections présidentielles passées, alors, vous le dites, n'est-ce pas, il y a un de vos hommes, moi, qui a arrêté, parce qu'il a tenu un tel discours que vous, vous êtes le président, vous, vous êtes le gagnant, alors, vous sortez, vous appuyez, vous le dites publiquement, officiellement, n'est-ce pas, en communiquant qu'effectivement, vous êtes le gagnant, n'est-ce pas, et des pics, comme vous venez de le faire, la tentative d'assassinat sur la personne du général Lens en a compté, mais c'était bien Alpha Condé, qui est lui qui était derrière tout cela, n'est-ce pas, il faut le dire, la rébellion, par exemple, cette rébellion, c'est bien Alpha Condé aussi, il faut le dire, il y a, c'est-à-dire, ce n'est pas une invention, ce sont des éléments clairs, il y a des preuves, n'est-ce pas, très bien, alors, c'est comme ça, il faut continuer, c'est dans le diallo, l'UFDG, en fait, il faut, nous sommes dans l'opposition, c'est vrai, du moins qu'ils ne sont pas au pouvoir, écoutez, légitimement, l'UFDG, donc, doit être le pouvoir, mais, écoutez, comme il est question de s'imposer par la force, l'UFDG, non, c'est un parti, c'est une structure, une formation politique qui doit arriver au pouvoir politiquement, et donc par les arts, n'est-ce pas, alors là, bon, nous restons là, n'est-ce pas, restons dans l'opposition, et nous tenons des discours politiques, c'est cela, cher Comptoglien. Très bien, alors, pour le thème, proprement dit, la question de Thibault Camara, bien, alors, Thibault Camara, bon, là, on a beaucoup parlé de ce personnage politique, je disais, un personnage politique repugnant, alors, je vais seulement essayer de rappeler cette citation de Thibault Camara, alors qu'il avait écrit dans un de ses articles, c'était au mois de septembre, le 20 septembre 2011, il a écrit, alors, je cite, Thibault Camara qui écrit, il dit, « Alpha Condé, à la tête de la Guinée, c'est comme si vous donnez un avion à quelqu'un qui n'a jamais piloté. Si l'avion arrive à bon port, ce serait un miracle, mais si l'avion fait un crash, ce serait simplement logique. » Fin de citation. Vous comprenez ça, ça dit beaucoup sur Thibault Camara. C'était en 2011, s'il vous plaît. En ce moment, il n'était pas avec Alpha Condé, n'est-ce pas, c'est-à-dire, je peux donc résumer, Thibault Camara dit qu'Alpha Condé comprend la réplique, n'est-ce pas, c'est comme vous mettez quelqu'un dans l'avion qui n'a jamais conduit. Alors, si l'avion arrive à destination, n'est-ce pas, alors ce serait un miracle, mais si l'avion n'arrive pas et l'avion tombe, s'écrase, bon, ce serait tout simplement logique, n'est-ce pas. Alors, d'une autre manière, on peut dire que voilà un monsieur qui n'a jamais, qui n'a jamais travaillé. Alpha Condé n'a jamais travaillé, nous savons tous sur ses activités en France, n'est-ce pas. Alors, en relationnant, en fait, ce que je vais dire à cette citation de Thibault Camara, alors on a lu l'article de Thibault Camara, donc aujourd'hui même, j'ai lu, alors il parle des vacances d'Alpha Condé, donc Thibault Camara dit qu'Alpha Condé l'est congé, non, Alpha Condé, c'est en travaillant qu'il se repose, n'est-ce pas, travailler pour lui, c'est se reposer, mais ne rien fait, là il se fatigue, n'est-ce pas, et si vous faites une relation, vous laissez de mettre en rapport ce discours de cet article de Thibault Camara maintenant, et c'est ce qu'il avait dit en 2011, c'est-à-dire qu'Alpha Condé, qui n'a jamais piloté, donc dans l'avion, qui n'a jamais travaillé, et aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit, il y a une véritable contradiction, n'est-ce pas. Très bien. Alors, Thibault Camara va jusqu'à dire que, en fait, Alpha Condé, bon, en fait, c'est un monsieur qui, qui, en fait, a le courage, n'est-ce pas, il est très courageux, je peux lire même cette partie, voilà, qu'il est, en fait, qu'il a le courage, c'est un homme qui travaille toujours, n'est-ce pas, alors, dans ce travail, dans ce courage, dans ces efforts-là, alors, il mène toujours la vie dure à ceux-là, qui, en fait, en fait, c'est-à-dire, n'honore pas leur promesse, ni leur engagement, n'est-ce pas, Thibault Camara qui l'a dit. Donc, très bien. Alors, moi, je suis quand même surpris, Alpha Condé, qui, dans ses efforts quotidiens, en fait, se bat, ou mène la vie dure à ceux qui, en fait, s'il veut dire, n'honore pas leur promesse, ou ne respecte pas leur engagement. Alors, moi, je me pose la question, mais qui n'honore pas ses promesses en Guinée, n'est-ce pas, ce n'est pas Alpha Condé, et qui ne respecte pas ses engagements, ce n'est pas Alpha Condé, qui s'est arrêté à deux reprises, n'est-ce pas, en 2010, en 2015, devant le peuple de Guinée, n'est-ce pas, en jurant de respecter scrupuleusement, les lois du pays, et si jamais, si jamais, il contrevient à cet engagement, qu'il soit puni, selon la loi, c'est Alpha Condé qui l'a dit, l'a-t-il respecté ? Non, Thibaut Camara, hein, Thibaut Camara, alors, c'est franchement enfantin, ce qu'il fait Thibaut Camara, ou ce qu'il raconte Thibaut Camara, alors, vous l'avez vu, ces articles, c'est, c'est, c'est ennuyeux, c'est, c'est pas facile, à les lire, parce que, ce qu'il dit, et ce qui se passe, franchement, c'est, c'est de l'imagination, l'écart est tôt, quand même, c'est-à-dire, les mots qu'il utilise, ne reflètent absolument rien, dans la réalité, c'est quand même grave, qu'Alpha Condé, alors, à un moment donné, il dit qu'il a, une sorte de, de synchronisation, entre, le cœur d'Alpha Condé, Dieu, l'âme d'Alpha Condé, Dieu, un homme, super, généreux, mais, c'est, c'est quoi cela, Thibaut Camara ? Maintenant, il nous dit qu'Alpha Condé, bon, voilà, c'est un travailleur, c'est un travaillant, travailler, ça, c'est se reposer, cher Compteur Guillain. Très bien, alors, c'était quand même cela, c'est quand même surprenant, je ne veux pas donc luler longtemps sur ce fait, n'est-ce pas ? Alors, c'est un article salade, c'est vrai, et j'ai promis que chaque fois, Thibaut Camara émet ses articles salades, moi, j'interviens effectivement pour informer les citoyens, parce que cet article-là, ce n'est pas pour informer, c'est pour nous désinformer, n'est-ce pas ? Et ce que je peux dire, pour terminer sur ce point, sur Thibaut Camara, c'est qu'Alpha Condé, c'est vrai, il n'a pas réalisé ses promesses, il ne réalise pas ses promesses, absolument rien, mais il réussit quand même une chose, c'est la capacité d'endoctriner, en fait, les hommes autour de lui, il a totalement, il a réussi à endoctriner Thibaut Camara, endoctriner, c'est-à-dire faire adhérer à quelqu'un, à une doctrine, donc, Alpha Condé a réussi à adhérer Thibaut Camara, sa doctrine, la doctrine d'Alpha Condé, c'est le maçonge, n'est-ce pas ? Le maçonge, la démagogie, en fait, l'ethnocentrisme, la méchanceté, c'est ça, la doctrine d'Alpha Condé, et là, il a réussi à endoctriner totalement Thibaut Camara. Très bien. Alors, pour terminer, je vais toucher un point, c'est très important, nous parlons toujours des, en fait, des prisonniers politiques, des prisonniers politiques, des civils, des politiciens, alors, mais, vous le savez aussi que, ce n'est pas seulement des politiciens qui sont en prison, nous avons des militaires également qui sont en prison, ils sont nombreux ces militaires, n'est-ce pas ? Alpha Condé sait que sa politique, également, énerve, Alpha Condé, que sa politique mérite d'être, en fait, sapée, donc, par un coup d'état militaire, n'est-ce pas ? Alors, qu'est-ce qu'il fait ? Alors, nous savons tous que dans l'armée, il n'y a que, en fait, une seule ethnie, d'une façon générale, n'est-ce pas ? Si vous prenez la police, c'est l'ethnie malinquée, la majorité totale, les chefs, là, on n'en parle même pas, ils sont tous des malinqués, là, il faut le dire, si vous allez dans la gendarmerie, c'est cela, dans l'armée, c'est la même chose, n'est-ce pas ? Alors, c'est clair, Alpha Condé fait cela, alors, on a vu ça aussi dans d'autres pays également, n'est-ce pas ? Au Congo, par exemple, au Congo-Brazzaville, avec Sassoon Gesso, c'est la même chose, il n'y a que ces hommes, ces hommes dans l'armée, n'est-ce pas ? Alpha Condé tente la même chose, alors, mais pour pouvoir réussir un tel programme, en fait, de restructuration dans l'armée, alors, les conséquences sont là, les effets sont là, les effets collatéraux, alors, il faudra se débarrasser de certains militaires, n'est-ce pas ? Certains militaires, soit qu'ils ne sont pas de l'ethnie, ou certains militaires rationnels, qu'ils soient de l'ethnie, mais qu'ils sont rationnels, qu'ils cherchent la vérité, n'est-ce pas ? Alors, beaucoup de ces gens, ils sont des officiers militaires sous-sous, ils sont des officiers militaires peuls, des forestiers, ils sont en prison, quelque part, donc, à Conakry, et aussi à Cancan, cher Compteur Giliens. Alors, ce que je vais dire, c'est un élément important, que ces hommes, je ne dis pas que c'est souhaitable, non, mais que ces gens-là soient là, écoutez, c'est encore un élément important, qu'il faut tenir comme alimentation, pour renverser Alpha Condé, et libérer tous ces officiers militaires, cher Compteur Giliens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada